Le budget 2025 toujours, et cette autre mesure défendue par le gouvernement, une hausse de la taxe solidarité pour l'aérien. Elle passerait de 2,50€ pour un vol dans l'Union Européenne aujourd'hui, à 9,50€. Les compagnies aériennes vont inévitablement répercuter cette somme sur le prix des billets. Et pas la peine de parler au futur d'ailleurs, Margot Faudéré, parce que Air France aligne déjà ses tarifs sur cette nouveauté qui n'est pas encore entrée en vigueur. Oui, la compagnie aérienne a déjà commencé à augmenter le prix des billets pour avoir, dit-elle, la trésorerie nécessaire l'année prochaine pour faire face à la hausse de la fiscalité. En effet, si il y a hausse de taxes, il y a, celle-ci s'appliquera dès le 1er janvier pour tous les vols à compter de cette date, y compris pour les billets achetés auparavant. C'est ce qui oblige Air France à prendre les devants, explique Pascal de Isaguirre, le président de la FNAM, la Fédération Nationale de l'Aviation et de ses métiers. Les compagnies sont en état de convalescence suite au Covid. Et donc, il est clair que pour l'ensemble du secteur aérien français, il n'est absolument pas en mesure d'absorber l'augmentation de cette taxe et que les compagnies aériennes françaises n'ont d'autre choix que de répercuter sur le passager l'augmentation de cette taxe. Si vous vous connectez au site d'Air France dès à présent, vous pourrez donc le constater. Tous les vols et toutes les classes de billets voient leur tarif augmenté. Le barème passe de 2,63 euros à 9,50 euros pour un vol domestique en classe économie ou encore de 63 à 120 euros pour un vol à plus de 5 500 kilomètres en première classe. Maire France précise, si l'augmentation de la taxe n'a finalement pas lieu l'année prochaine ou pour un montant plus faible, toutes les compagnies du groupe procéderont à une régularisation. Margot Faudéré du service Économie d'Europe 1.